– Bonsoir Patrick Chapat. – Bonsoir. – Alors vous sortez pour les fêtes ce magnifique objet, un objet, on en a pour son argent, quand… – C'est un morceau. – C'est un sacré morceau, c'est lourd, c'est dense. – Attention à la tendinite. – Fin de règne, au pluriel. – Oui. – Ça renvoie à la fin de quel règne, au pluriel, ce titre ? – À vous d'imaginer, non mais ça renvoie à plein de choses, Jérémy, parce que c'est un regard rétrospectif sur 5 ans. Et en 5 ans, au moment de compiler tout ça, qui est l'exercice savant des recueils de dessins de presse, je me suis dit mais on est vraiment en train d'assister à plein de basculements en même temps. Et donc j'ai appelé ça fin de règne, ça aurait pu être le monde bascule ou des titres encore moins drôles. Fin de règne, ça collait bien à cette image de couverture de Macron sans ses porteurs, là, dans son carrosse, c'est sans porteur, mais dans sa chaise à porteur plutôt. Mais non, c'est la fin du règne, regardez autour de nous, la fin du règne de l'Occident, l'ordre mondial complètement bousculé, en Suisse, la fin de Crédit Suisse. Impossible d'imaginer un truc pareil il y a encore un an. Peut-être même la fin du règne de l'humain, avec l'intelligence artificielle, enfin il y a vraiment plein de basculements. – Alors on va parcourir quelques planches durant cette demi-heure que nous avons la chance de passer ensemble. Première planche, alors on reste assez proche de la couverture du livre, on voit Emmanuel Macron avec le roi Charles, Emmanuel II, Charles III. – Oui, alors on m'a posé la question, pourquoi Emmanuel II ? – C'est son second terme, voilà, c'est son deuxième mandat. – Oui. – Un terme c'est anglais, non ? – Non. – Oui, c'est son deuxième mandat, donc c'est Emmanuel II. Oui, ce côté… – On ne changera jamais la France, c'est ça ? – Ce côté monarchique que Macron a lui-même assumé et voulu, vous vous souvenez de son investiture, voilà. – Au Louvre. – Il a voulu reprendre les horipours monarchiques, les signes du pouvoir et puis maintenant il est prisonnier de cette verticalité. On voit que très vite il en a souffert avec les Gilets jaunes parce que cet album reparcourt toute cette période. Donc la France d'en bas s'est rappelée à lui avec ses ronds-points turbulents et puis il ne s'est jamais remis de ce piège de la verticalité. On dirait que la France ne sait plus comment… Là elle est pour le coup assez ingouvernable, mais Macron ne trouve plus la manière de gérer cette France. Il donne des semblants de discussions, d'États généraux, de fausses consultations, ça il l'a fait un certain temps, mais là les Français n'y croient plus vraiment. Donc il est assez isolé sous sa couronne et sur son trône fictif. – Assez isolé, puis au bout du chemin peut-être, et ça c'est la prochaine planche, Marine Le Pen. Marine Le Pen, alors elle n'est pas sur ce dessin. – Non, ça c'est le… – On ne peut plus être contre les homos, sauf s'ils sont musulmans. C'est cette montée du Rassemblement national en France qui frappe dans les sondages en ce moment. – Oui, assez irrésistible, parce qu'il faut dire que là vous avez pris un dessin, il y a toute une rubrique France. Pourquoi ? Parce que là on essaye de lancer ce bouquin autant en Suisse qu'en France, donc il y a une rubrique France assez fournie, il y a bien sûr une rubrique Suisse. Et dans cette rubrique France, et c'est aussi le côté fin de règne, on voit l'inexorable montée du Front national, l'inexorable dédiabolisation de… Le personnage dans ce dessin c'est le Jordan de Bardella, il en est la figure exemplaire, un garçon propre sur lui. Même Macron a dit que finalement il était assez poli, il est fréquentable ce Bardella. Donc est-ce que… Maintenant on a vu qu'il fait des avances pour être Premier ministre, il se sent prêt pour Matignon. Donc voilà, on a… – Il est plus jeune que moi je crois, moi je ne suis pas très vieux. – Oui, vous pourriez aussi aspirer à Matignon. – Pourquoi pas ? Juste la nationalité française. – Alors le Conseil fédéral, parce que là ça vieillit un peu en ce moment. Écoutez, non, c'est ce phénomène avec une Marine Le Pen qui joue très très bien sa partition. Elle arrive à faire oublier son oral totalement raté où elle a montré ses limites intellectuelles, franchement. – Deux débats ratés quand même. – Oui, vraiment examen raté face au prof Macron. Mais là elle a réussi à se métamorphoser, à se dédiaboliser en mère H1. Et puis elle joue très bien sur les erreurs des autres. Donc elle attend son heure et ça paraît assez inexorable. – Il y a beaucoup de dessins qui parlent de la politique française, même de la politique politicienne française. C'est vrai qu'on a moins l'habitude de vous voir sur ce registre pour la simple et bonne raison que vous travaillez maintenant également avec beaucoup de journaux français. Vous avez la chance, alors qu'on sait que la satire est en danger, que le dessin de presse est en danger, vous avez la chance d'avoir beaucoup de publications, de journaux qui vous font confiance, en Suisse, en France, en Europe. – Oui, après tout ça est très fragile, vous savez. On en parlera, les fragilités de la satire. Mais c'est vrai que j'ai eu le bonheur d'avoir, et c'est toujours ce qui m'a fait avancer, des nouveaux publics. Je trouve que c'est super stimulant d'avoir un nouveau public. En fait, c'est super stimulant d'être un débutant. Il n'y a rien de tel que la position de débutant, et il n'y a rien de pire que la position d'être quelqu'un d'abouti ou de sembler être arrivé quelque part. Donc quand, ça fait quoi maintenant 4 ans, quand le Canard Enchaîné m'a proposé de travailler pour eux, alors évidemment un titre mythique, le Canard Enchaîné, je me suis dit, voilà, c'est sympa, parce que là je repars à zéro, quelque part, avec ce public-là, qui ne me connaissait pas forcément. Plus récemment, un nouveau journal s'est créé en France, La Tribune Dimanche, après une dérive du JDD sous Bolloré vers un journalisme à la CNews, c'est-à-dire plutôt très à droite, qui justement pave le chemin de Marine Le Pen. Donc il y a un nouveau journal du dimanche qui s'est créé, La Tribune Dimanche, et depuis octobre, j'ai aussi la chance de dessiner pour eux. Donc c'est vrai que là, vous allez avoir dans ce bouquin, tous ces dessins qu'on ne voit pas, en fait, du Canard Enchaîné, qui sont, vous avez remarqué, dans un autre style, beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce qu'un dessin du Canard, c'est tout petit. En noir-blanc, sans couleur. Sans couleur, oui. Comme un peu griffonné sur un coin de table. Oui, et puis un exercice, vous avez peut-être remarqué, c'est plus un exercice de déconne, un petit peu, de trouver une blague. Il y a quand même un style d'humour Canard. Donc c'est des gammes qui sont marrantes à pratiquer. La satire, c'est le combat de votre vie, Patrick Chappat. C'est un bon job, en tout cas. Oui, mais c'est au-delà de ça. Parce que vous portez aussi ce message, vous portez cette parole. Et puis évidemment, on retrouve cette satire, l'idée de la satire dans ce livre, sans l'humour, on est tous morts. Alors on connaît évidemment ce dessin, c'est un dessin célèbre, mais voilà. Le montrer, à nouveau, ça permet de rappeler un certain nombre de principes. Oui, mais pourquoi on le connaît ? Parce que ce dessin est dans un contexte très particulier. Et même dans ce livre, je le ressors. Parce que c'est en réalité un dessin de 2015, donc avant ma sélection. Simplement, dans ce livre, il y a trois petits inserts, des interludes, qui sont trois réflexions, trois textes, qui sont trois essais sur le dessin de presse. Et l'un d'eux, c'est celui que j'avais publié en 2019, lorsque le New York Times a décidé de renoncer entièrement au dessin de presse. Et moi, vous vous souvenez que j'ai été collaborateur du New York Times pendant près de 18 ans, donc en fait, il mettait effectivement fin à mon contrat, puisque j'avais un contrat, j'étais le dessinateur maison. Mais il mettait fin, en mettant fin à mon contrat, il signifiait qu'ils arrêtaient tout dessin de presse, suite à un dessin qui avait mal tourné, qui n'était pas de moi, en l'occurrence. Alors du coup, je reviens sur… Enfin, je publie cet essai dans ce bouquin, et j'en publie deux autres, qui sont des réflexions, comme vous dites, sur la satire, sur ses limites, sur ce à quoi elle est confrontée aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on fâche beaucoup de monde dans ce job. Donc entre les extrémistes surchauffés, entre les activistes offensés, entre les gouvernements, parce qu'il y a aussi le cas d'un dessin qui a quasiment causé un scandale géopolitique entre l'Inde et l'Allemagne. – Justement, ce dessin, je l'ai gardé en stock. On le montre tout de suite, on en parle. Population, l'Inde dépasse la Chine. Alors ça, le tollé sur ce dessin. On en a peu entendu parler en Suisse de ce scandale, mais vous, alors, vous l'avez subi de plein fouet. – On en a peu entendu parler, parce que je n'en ai pas parlé. Parce que j'ai vu… D'abord, j'ai subi et subir une tempête, mais en l'occurrence, pas que numérique, parce que ce dessin est paru dans Der Spiegel, magazine allemand, et il dessine, enfin, il démontre de manière assez bonhomme, moi je le trouve, et plutôt sympathique, cette nouvelle. C'est-à-dire le fait que l'Inde, représentée sous ce taco joyeux et débordant d'énergie, dépasse ce tristounet TGV chinois. Alors, ça a commencé par un tweet d'un membre du gouvernement, qui est conseiller du ministre de l'Information, qui a allumé la mèche sur Twitter en disant « Et l'Allemagne, dessin outrageusement raciste, et puis il s'en est pris au Spiegel, à l'Allemagne, etc. » Et c'est parti comme ça. Et vous savez qu'il ne vous a pas échappé que le gouvernement Modi est un gouvernement nationaliste, et que donc, quand on allume la mèche, quand on excite la base, ça donne quelque chose d'assez impressionnant. – Surtout l'Inde, qui n'est pas le plus petit pays en termes de population. – Voilà, justement. Donc, il y a eu un déferlement, qui a duré deux semaines, en général, ça a duré une semaine, qui était d'abord sur les réseaux sociaux, mais ensuite, tous les médias s'y sont mis, tous les médias indiens, les médias internationaux, The Guardian, The Independent, BBC, CNN, il y a eu des stars de la télé indienne qui ont commenté ce dessin en disant « Oui, il est raciste. » Et moi, je me suis pris… Il y a l'ambassadeur allemand en Inde qui a été sommé de s'expliquer. Donc, vous savez quoi ? Il a commencé par dire, vous savez, en Allemagne, on a la liberté d'expression. Puis après, il a dit « Mais ce dessin n'est pas approprié. » Donc, voilà. Grosse pression. – Et le Spiegel, alors ? Comment il a réagi, ce journal ? – Le Spiegel est resté silencieux. Ils m'ont dit « On ne va pas réagir. » Ce qui est à moitié rassurant pour moi, je dois vous dire. Parce qu'on n'est pas très sûr de… Est-ce qu'ils étaient en train de voir comment ça allait tourner ou pas ? Mais enfin, toujours est-il qu'ils ont… Ils ne se sont pas excusés, au moins. C'est déjà une bonne chose. Parce qu'on a vu par le passé des journaux s'excuser, voire même retirer des contenus. Bon, le Spiegel est resté un peu calme. Mais moi, tout ça, ça a été spectaculaire. Ça a duré deux semaines. Vous savez que quand un journal allemand est pris à partie, c'est le point Godwin immédiat. C'est-à-dire, on se fait traiter de nazi immédiatement. Quand de concentration, enfin, toute la panoplie du Troisième Reich y est passée. Vous imaginez mon fil Twitter ? C'était des centaines de messages comme ça. J'étais le dessinateur nazi. Puis soudain, des mecs sur Internet, des Indiens, ont regardé un petit peu ma bio. Et ils ont dit « Attendez une minute, le gars est né au Pakistan. » Alors là, Jérémy, je ne sais pas si vous imaginez, on est passé dans une autre catégorie. Bien pire que le nazi, j'étais le pakistanais de service. Pakistanais ? Oui. Et là, c'en est sans suivi, un déferlement. Enfin, on est reparti pour une semaine. Et là, ça va, vous allez bien ? Non, tout va très bien. Tout va bien. Vous arrivez à prendre un peu de recul sur les choses. Oui. Sur le moment, c'est assez pénible. Mais moi, la manière que j'ai de digérer ça, c'est qu'un mois et demi après, j'ai réfléchi comment réagir. On ne peut pas réagir sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes déjà la cible de ce genre de phénomène. C'est impossible de répondre. Autant s'adresser à un train que vous prenez dans la figure. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec des amis en Inde, notamment une illustratrice qui m'a dit, finalement, ce qui t'arrive, c'est bien, parce que ça met en lumière le dessin de presse, alors que nous, les artistes en Inde, sommes réduits au silence sous le gouvernement Modi. Et ça, c'est devenu mon sujet. Donc, dans le texte que vous pouvez lire dans ce livre, avec un petit QR code pour voir le texte en entier, on a fait toute une recherche, avec ma fondation Freedom Cartooniste, sur la censure, en fait, l'écrasement des humoristes, des stand-upers et des dessinateurs de presse en Inde à l'ère de Modi. Et il y a un resserrement qui est vraiment inquiétant. – De façon générale, on a l'impression que notre monde n'appréhende plus le deuxième degré. C'est quelque chose qui est presque à mettre dans un musée, quoi, le deuxième degré. – Bah oui, ça c'est… – Ce qui se passe. – Je vous dis, dessin de presse, c'est un point de vue intéressant, parce qu'on est un peu au cœur de la cible, avec des coups qui viennent de différents côtés. Je parlais des extrémistes, je parlais des gouvernements, juste maintenant, et puis on a les activistes, ou peut-être les gens d'une certaine génération, mais quoique je ne veux pas du tout généraliser, parce que c'est le genre de généralisation à ses casse-pieds. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de compréhension pour le deuxième degré. On prend de plus en plus, vous savez, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, disait Lao Tzu, on a de plus en plus tendance à regarder le doigt et à ne pas voir, derrière même la forme, ce que veut dire le dessin. On s'arrête à la forme, on va dire, je ne sais pas, il y a eu des polémiques sur la manière de représenter Élisabeth II en une de Charlie Hebdo. On n'allait même pas comprendre quel était le dessin. On disait, c'est un dessin sexiste. Alors que c'était, voilà, on s'arrête à la forme et c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance à prendre les choses au premier degré, au degré zéro. – Retour en Suisse avec une actualité qui rebondit, c'est toujours autour de l'Église catholique, décidément c'est un sujet inépuisable parce que le dessin qu'on va voir, ce n'est pas un dessin de cette année, je n'arrive pas à le dater précisément, mais c'est un dessin qui date de plusieurs années. – À mon avis, de mémoire, je vais vous dire 2019. – Voilà, vous voyez, trois ans plus tard, quatre ans plus tard. – Oui, mais dessin atemporel, voire même éternel comme l'Église, hélas, parce qu'il y a un nombre depuis des années, depuis le scandale aux États-Unis, Boston et le scandale de l'Église catholique là-bas, enfin il y a un nombre de scandales, de pédophilie qui éclatent ici ou là et il fallait bien que ça arrive en Suisse, parce qu'il suffit qu'on creuse et qu'on regarde, c'est le même phénomène qui se répète. – Et c'est vrai que ce dessin date d'il y a quelques années. Alors, vous savez, il y a toute la panoplie, toute la brelogue de l'Église catholique, il y a toute la liturgie des clichés qu'on peut utiliser pour faire un dessin sur ce sujet, et là j'ai utilisé l'image de la quête et de la petite sébie qu'on fait tourner. Du coup, ça donne un dessin qui est assez marrant, qui n'est pas, comment dire, graveleux, et comme certains autres que j'ai pu faire, qui sont un petit peu plus directs et dans la figure, c'est plus une blague sur le sujet. – On parlait du dessinateur nazi que vous êtes aux yeux des Indiens. L'imagerie du nazisme, elle est aussi parfois dans vos dessins, quand il s'agit, là on va voir par exemple un dessin avec Poutine. Là c'est quoi ? C'est le point Godwin aussi du dessin de presse, c'est quand on présente son sujet dans une imagerie nazie. Comment est-ce qu'on se positionne vis-à-vis de cela ? – Oui, alors attendez, je vous arrête, il n'y a pas de croix gammée. Je vous mets au défi de trouver une croix gammée dans un de mes dessins, ça je ne pratique pas, ça c'est le point Godwin. – Non, ce Z c'est un peu… – On dirait un peu l'esthétique. – Oui, c'est un peu Z comme Zorglub, enfin oui, évidemment le nazisme. – Je ne joue pas sur les mots Patrick. – Non, non, bien sûr, parce que le nazisme a esthétiquement, avec une esthétique très travaillée évidemment, a quelque part désigné une esthétique générique de la dictature. Donc notamment le drapeau rouge, la lettre noire, qui a été reprise de manière satirique de plein de manières. Donc c'est ça que je reprends, cette esthétique pour en effet évoquer la dictature, qui est aujourd'hui ce qui est devenu une dictature sanglante, c'est ce qui est devenu aujourd'hui le régime russe. – Donc là, pas de point Godwin ? – Oui, si vous voulez, mais pas de croix gammée au moins, voilà, allez. – Poutine ? – Ni la petite moustache. – Poutine qui devrait refaire un mandat haut la main quoi. – Oui, encore six ans. Non, c'est fou, c'est fou. Il y a un dessin dans ce bouquin, parce qu'on commence avec la guerre d'Ukraine, on a un chapitre entier sur l'Ukraine, on a un dessin qui remonte à sa dernière réélection, et enfin ça remonte à… on a arrêté de compter, 25 ans, l'arrivée au pouvoir de Poutine. – Et puis après il y a eu… – Oui, il y a eu une espèce de jeu avec Medvedev, de jeu de guignol, je suis là, où es-tu ? Mais moi, je me souviens d'avoir fait un reportage en bande dessinée, vous savez que je fais ça de temps en temps, à Moscou, qui s'appelait… il y avait Moscou en première classe, Moscou en deuxième classe, et Moscou en troisième classe, et qui montrait les oligarques, la classe moyenne, et les nostalgiques du soviétisme en fait. Et je me souviens que c'était juste avant la campagne qui allait consacrer Poutine. Donc ça fait un certain temps. Et c'était vraiment une autre Russie, avec une classe moyenne qui aspirait vraiment à tout ce à quoi on aspire, et ça c'était encore le cas il y a trois ans. – La guerre en Ukraine, bien présente dans ce livre, d'autres guerres, j'ai envie de dire presque… Déjà que la guerre d'Ukraine, on dit qu'on a tendance un peu à l'oublier, vu ce qui se passe au Proche-Orient, une autre guerre dont on a quasi oublié l'existence, c'est ce qui se passe en Afghanistan. J'aimerais revoir ce dessin. Alors ça c'est bon, c'est un dessin qui est évidemment sublime, parce que c'est un dessin sans dialogue, c'est un dessin sans bulle, l'image. – Et puis les cerfs volants de Kaboul, ça évoque un film, et puis c'est vrai que c'est le genre d'images qui capturent tout et on n'a pas besoin de texte, c'est vrai… – Là on est dans l'œuvre d'art, Patrick Chopin. – Oui, allons-y, allons-y carrément. Mais c'est vrai que cette burqa qui devient aussi filet à papillons, c'est la magie de la métaphore, voilà. Dans ce métier, il y a beaucoup de labeur, beaucoup de sueur et il y a deux, trois perles. Donc je suis d'accord avec vous de retenir ce dessin comme une de ces petites perles qu'on a envie de garder. – La Suisse, également présente dans ce livre, quand même, avec ce dessin, parce que je sais que vous êtes un féru de vache, vous adorez les vaches, Patrick Chopin. – Oui, vous êtes bien renseigné. – Et donc vous nous proposez ça, alors c'est… Bon, c'est un dessin qui illustre un peu la croissance. Il y en a marre de ses bouchons. – D'abord, oui, rendons hommage, ce travail de papier découpé, je l'ai piqué à une artiste en papier découpé, Patricia von Niederhozern. Donc j'ai repris ces images qui sont éminemment suisses, cette imagerie éminemment suisse. Et comme vous dites, mon amour immodéré des vaches fait que je trouve toujours une manière de renouveler la vache dans mon imagerie. et ça, c'était une manière, j'ai pensé à cette polla pour illustrer les bouchons, notamment en Genève et Lausanne, ou dans le contournement de Genève, évidemment. Donc voilà, image éternelle de la Suisse, la vache et les bouchons. – Et les bouchons, pas qu'en Suisse, les bouchons également sur le toit du monde. Il y a ce dessin très fort, sur… – Cynique, hein ? – Assez cynique, effectivement, voilà. C'est triste, il n'aura pas son selfie au sommet. – Oui, mais c'est ce dessin invraisemblable, vous êtes d'accord ? – Mais qui renvoie à certains clichés… – Vous savez que c'est une photo. – C'est une photographie, on a vu ça. – Oui, et donc ce dessin, par la grâce, en l'occurrence de mon iPad, je pense, c'est un copier-coller de la photo, c'est-à-dire que c'est que le le qui serpente sur le toit du monde. C'est hallucinant, on l'a vu, cette image. C'est le fameux guide, dont j'ai oublié le nom, qui a fait son expédition et qui a pris cette photo, qui s'est retourné à un nez, a pris ce cliché. Donc, il ne fallait pas rajouter beaucoup au cynisme de la réalité pour trouver la chute de ce dessin, la chute, dans tous les sens du terme, excusez-moi, de ce personnage pétrifié qui, lui, a échoué, le pauvre, de faire sa petite photo là-haut. Et ça, c'est un dessin dont j'aurais pu consacrer une rubrique entière à notre égo, notre égo numérique, à cette maladie qu'on a d'être le centre de tout et de se prendre en photo. Ça, ça me fascine. – Le cynisme, le rapport aussi à l'écologie, à travers cette planche-là, dans ce grand paquebot, mon mari et moi avons décidé de ne plus prendre l'avion. – Vous avez déjà fait ça, une croisière ? – Une seule fois. – Racontez-nous. – Disons que ça restera une expérience. – À faire, peut-être. – À ne plus refaire, non ? – Ah oui, un reportage BD, je me verrai bien. Je vis sous la menace de mes fils qui me disent « Un jour, tu n'auras pas le choix, tu vas recevoir une croisière en cadeau. » Et je leur dis « Pas question, jamais de la vie. » Mais c'est fascinant. – Mais vous avez déjà fait une croisière ? – Non, jamais. – Jamais ? – Non, jamais. Mais non, c'est assez fascinant comme… Et là, je n'ai rien exagéré. L'engin est même petit par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Non, ce qui est assez fascinant, il y a tout un chapitre sur l'écologie où vous avez emprunté ce dessin. Et l'écologie, c'est un grand thème d'inspiration. Parce que c'est le thème où on est complètement pétri de contradictions. Nous, citoyens, avec nos bonnes pensées, et nous, consommateurs. Nous, tous écologistes dans l'âme, et nous qui partons en vacances avec EasyJet. Et puis, nous qui essayons de bien faire, de bien acheter, et puis après, on se rend compte que la manière dont les produits sont faits, l'endroit où ils sont faits, met tout par terre. Donc, c'est un sujet plein de contradictions. Et la contradiction, c'est le sel du dessin de presse. C'est le moteur du dessin de presse. – Mais c'est quoi ? C'est que la pièce n'est pas tombée ? Il y a une problème de prise de conscience ? C'est mission impossible ? – Non, c'est que c'est compliqué. Parce qu'en croyant bien faire, parfois, on fait mal. Et puis, on est éminemment contradictoire. L'être humain l'est. Et là, c'est le psy manqué en moi qui se régale de ça. – On part aux États-Unis pour terminer ce dialogue. C'est presque la carte de vœu de 2024. Une carte de vœu qui promet ce ticket. Parce que c'est dans un peu moins d'un an. Vraiment, fin 2024, novembre 2024, élection aux États-Unis pour succéder à Joe Biden. Joe Biden lui-même ou, vraisemblablement, Donald Trump. – Vraisemblablement, vous dites ça ? Non, mais on se pince. On se pince parce que, franchement, je pensais, moi… Trump a été un bon client, je ne vous le cache pas. D'accord, mais je pensais vraiment boucler le chapitre Trump au moment où j'avais dessiné, dans un autre dessin, une petite crotte qu'on nettoyait du bureau ovale et cette crotte, c'était la mèche blonde. Cette crotte devait disparaître dans les poubelles de l'histoire. Et là, ce dessin le résume. On va se retrouver avec ce face-à-face entre ce type qui aurait pu et devrait se retrouver en prison, avoir encouragé la prise d'assaut du Parlement américain. On l'a tous vu, on ne l'a pas rêvé. Et puis, ce Biden qui, quand même… – N'était quand même pas sur ses… – Des soies, terriblement. – Des soies, terriblement. Alors, est-ce que c'est les vapeurs enivrantes du pouvoir, même à son âge ? Qu'est-ce qui fait qu'un Biden qui a été… Franchement, qui nous a sauvé la mise, qui a sauvé les démocraties du monde en se présentant face à Trump et qui l'a emporté, et qui a dit je serai un président de passage ? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est accroché ? Mystère. – L'échec peut-être de sa colistière, Kamala Harris, qui n'a pas réussi à décoller. Est-ce qu'il l'a aidé ? Et on n'a pas l'impression qu'il l'a beaucoup aidé. – C'est l'ivresse du pouvoir, ça. – C'est ça, et c'est les vieux qui s'accrochent. – Oui. – Comme dans le dessin de presse. – Mais bon, on verra, parce que l'année est encore longue, pleine de rebondissements, mais… – À suivre. – C'est ce qui se dessine. – Bah écoutez, c'est quand même un peu anticipé et un peu pessimiste, mais c'est une perspective de plus en plus réaliste. Mais je vous propose qu'on suive ça ensemble. – Avec grand plaisir. Patrick Chapatte en spectacle aussi. – Oui. – Il faut quand même en parler, parce que ça commence le 23 janvier à Lausanne, puis ensuite au Locle, Hiverdon et enfin Genève, 27, 28 mars, c'est au Casino Théâtre. Patrick Chapatte en spectacle, qu'est-ce que ça donne ? – Étonnant, hein ? – Oui ? – Oui, mais il faudra venir voir, la billetterie est ouverte. Écoutez… – Il y aura des dessins. – Il y aura des dessins, ça je ne vous le cache pas et vous n'êtes pas surpris, mais il y aura plus que ça. En fait, je vous invite à entrer dans la tête d'un dessinateur de presse et à voir ce qui s'y passe, à voir comment se coadulent les idées sur une page blanche. Et au-delà de ça, d'avoir, mais sous forme d'un spectacle. L'enjeu, c'était de transposer bien des choses dont nous avons parlé ou que j'ai écrites, ou des thèmes qui me sont chers et que je porte, à savoir l'humour aujourd'hui, les questions qui fâchent, l'histoire de la satire, quand même juste rappeler que le dessin de presse est né avec la liberté de la presse et que c'est quand même un bien précieux. Et qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous parliez avant de la difficulté à avoir un deuxième degré aujourd'hui, à accepter l'offense, etc. Donc je parle de tout ça. Il y a aussi du dessin en live. Et tout ça est fait sous une forme qui, je l'espère, va vous faire rire et réfléchir. – C'est une prise de risque pour vous ? Vous êtes un peu là, devant un horizon. – Ah, c'est clair que monter sur les planches, c'est un tout petit peu l'exacte antinomie du dessin de presse, qui est d'être isolé dans son coin, dans son bureau, et de voir personne. Là, je vais passer de ce dispositif à des salles avec du monde et de voir se projeter, de voir mettre sur la table, vous voyez de quoi je veux parler. On m'a chucheté cette idée plusieurs fois. À la longue, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Il faut dire que j'avais fait un petit peu, j'ai fait des conférences, j'avais fait un petit peu un spectacle avec Melchiot, Fabrice Melchiot et Polard. C'était un spectacle privé, mais avec beaucoup de spectateurs. Et puis voilà, on a aussi discuté avec Polard d'idées de scènes qui peut-être verront le jour de spectacles à plusieurs cette fois-ci. Mais ça, c'est un seul en scène. – Alors je vous dis merde, Patrick Chapat, pour l'année prochaine. – Merci. – Bonne année 2024 à vous. Et je rappelle, voilà, à tous ceux qui ont encore des cadeaux de Noël à faire, des manques d'inspiration, ben voilà, ça c'est une idée, c'est un bel objet en plus. – Je peux vous aider à le porter, ça va ? – Oui, c'est très lourd. – Merci Patrick Chapat. – C'est une somme, c'est une somme. – Merci à vous. – Bon Noël. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada